Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin, vendredi matin, qui dit vendredi matin, dit dernière OM au café de la semaine, et on se retrouvera évidemment lundi pour nos émissions, mais on va prendre le temps évidemment de revenir sur l'actu un peu de l'OM, même si elle n'est pas si chaude que ça, il y a eu quelques joueurs qui ont joué cette nuit, des joueurs olympiens qui ont joué avec leur sélection, donc on va pouvoir en parler, salut à tous dans le chat, et puis j'ai avec moi l'homme, l'homme qui brille, qui brille dans l'ombre généralement, mais qui est avec nous ce matin, c'est Loïc Lachaud qui est avec nous. Salut Slim, merci pour cette présentation extraordinaire, c'est un plaisir de faire cette émission avec toi, on va essayer de, comme tu dis, c'est vrai que l'actu est un peu morte entre guillemets en ce moment, donc on va essayer de parler de quelques sujets. Ouais, et puis on va essayer de débattre un petit peu avec les amis dans le chat, il y a Tini Attention qui nous demande combien de temps le live aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'était pas contente le vendredi dernier, parce qu'on avait fait un peu court, 30 minutes, parce qu'il y avait le match aussi à préparer, il y avait Angers, on jouait le vendredi, mais là on va pouvoir faire 45 minutes, 50 minutes d'émissions ensemble, pour revenir vraiment sur l'actualité. Le duo de choc nous dit StephOM, Mandanda 77, voilà, ils sont bien connectés, ça commence à se connecter en nombre, alors de quoi on va parler ce matin ? Écoutez, vous pouvez nous lancer des débats, il y a Nico Hamskas qui nous demande, Maité, de retour de blessure, est-ce que t'en sais plus toi Loïc ou pas forcément ? Alors sur le dernier point médical qu'on a eu, c'était une blessure au psoas, pour Bamoméité, de bas, ça devait durer quelques jours, selon la communication de l'OM, et au final, Roberto Dezerbi, en conférence de presse, a annoncé que ça devait durer plusieurs semaines, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de date définie, et au final, de toute façon, Bamoméité, c'est un joueur sur lequel, pour l'instant, Roberto Dezerbi ne compte pas trop, donc je pense que son absence n'est pas un vrai facteur. Après, il a repris l'entraînement. Il a repris l'entraînement ? Ouais, je suis sûr de ça, il a repris l'entraînement, Bamoméité, mais en tout cas, après, ce qui sera dans le groupe contre Montpellier, ça risque d'être peut-être un peu juste. Mais en tout cas, il a repris avec le groupe. Des news de Carboni et Mbemba, Mbemba, il est parti avec sa sélection. Il l'a marqué avec la République démocratique du Congo, et le deuxième joueur, Carboni, pardon, qui est revenu à Marseille plus tôt que prévu. Ouais, il doit passer des examens médicaux aujourd'hui dans la journée, donc on en saura un peu plus, sûrement ce vendredi, parce que c'est Darknox qui nous demandait des news de Carboni. Donc voilà, il est arrivé à Marseille hier, d'après ce que nous disait la Provence. Donc voilà. Est-ce que, tiens, Tini Attention, je vais reprendre son message, le retour qu'on attend le plus, est-ce que c'est Merlin pour toi ? Parce qu'on a fait le débat, c'est vrai que sur le talk hier, toi tu le réalisais, mais donc tu n'as pas pu forcément donner ton avis. Sur le côté un peu indispensable de Quentin Merlin, toi, tu te positionnes comment ? Je vais un peu rejoindre ce qu'avait dit Wagen, dans le sens où il est indispensable, parce que la concurrence, où ses remplaçants ne sont pas forcément à son niveau. J'aime beaucoup la mentalité en tout cas d'Ulis Garcia, qui est un joueur qui, malgré le fait qu'il ait déplacé dans le Loft cet été, continue de jouer sa carte à fond, et on l'a vu intéressant sur sa dernière sortie. Mais on sait clairement que c'est un joueur qui est quand même limité techniquement, qui défensivement... Alors, Merlin, ce n'est pas sa plus grosse qualité, mais Ulis Garcia aussi n'est pas un grand défenseur. Mais c'est plus, comme le disait aussi Wagen, c'est dans sa connexion avec Lucien Riquet, qui est pour le coup en pâtie. Et sur ses dernières sorties, on a trouvé beaucoup moins intéressant. Même à Lyon, il y a cette belle passe décésive. Mais dans le match, ça manque un peu de, tu le dis souvent, de percussions, d'apports offensifs. Et donc, pour le coup, il est indispensable dans ce sens, parce que ses remplaçants ne sont pas forcément au niveau. Oui, c'est vrai. Il est apte, Merlin, nous demande Balterner pour l'instant. La Provence a expliqué hier qu'il devrait revenir contre Paris. Il y a encore... Et encore, ça va être juste. L'Ouen préfère rester mesuré sur son cas. Mais on en revient au même problème, c'est son utilisation incompréhensible avec les espoirs. Ah oui, ça c'est... Ça, je ne comprends pas comment... Surtout que c'était deux matchs de qualification. C'est ça, c'est ça. Il avait paru en souffrance déjà lors du premier match. Il avait terminé le match malgré tout. Il avait un strap au niveau de la cuisse, du haut du genou. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et puis, il a joué 90 minutes. Il est sorti à 94ème quand même. Donc, il a vraiment... Il n'a pas joué un quart d'heure. Non, non, c'est clair. Donc, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé autour de son cas. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça aussi qu'on n'a pas pris de risque avec Valentin Carboni. On a vraiment appuyé pour qu'il revienne rapidement à Marseille. Tiens, il y a des questions aussi pour toi, Loïc, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de t'avoir dans l'OM au café. Donc, ça fait plaisir. Vu que tu n'es pas souvent avec nous, nous dit Jordan, que penses-tu de Deuxerby et de son style de jeu ? C'est vrai que finalement, tu n'as pas forcément pu te prononcer encore là-dessus. Moi, pour le moment, lui, il nous dit pas convaincu, même si j'aime beaucoup l'entraîneur. Comment tu te positionnes ? Je vais un peu être d'accord avec ce que dit notre Twitter Jordan. Je suis complètement fan, comme beaucoup de supporters marseillais, de l'arrivée de Roberto Deuxerby, dans le sens où, après cette saison difficile où on a terminé 8e, avoir un entraîneur de cette renommée internationale, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel de tenter le coup et que lui accepte ce projet. Mais pour le coup, pour sa défense, il a encore une fois un effectif qui a été renouvelé de A à Z quasiment, avec des joueurs qui en plus l'année dernière jouaient, ont connu pour certains comme Konogbia, il y en a plusieurs, Merlin, on peut en citer plusieurs, qui ont connu plusieurs entraîneurs, plusieurs styles de jeu, plusieurs mentalités. Donc là, repartir à zéro d'une feuille blanche avec un style quand même tactique qui reste assez particulier et on l'a vu à Brighton, à Sassuolo, au Shakhtar. Donc ça reste encore... Tu comprends toi que ça prenne du temps ? Oh bien sûr. Oui, c'est assez exigeant ce qu'il demande aux joueurs tactiquement, dans les phases de possession, défensivement, avec ce jeu de position, d'attirer l'adversaire, etc. C'est quand même un jeu qui n'est pas forcément facile à appréhender et à comprendre. Mais pour le coup, je suis d'accord avec Jordan du coup. Jordan ? Jordan, oui c'est vrai, je l'ai fait à l'américaine. Je ne suis pas forcément convaincu sur ces premiers matchs en tout cas. Je nous ai senti beaucoup en difficulté dans le sens où je trouve qu'on a beaucoup de mal à se créer des occasions dangereuses et on en concède assez souvent. Est-ce que le problème, justement là, tu parles des occasions concédées et peut-être du mal aussi à faire le jeu et à se montrer dangereux mais ça part aussi de derrière et ça fait sens au message de Bal Turner dans le chat. Moi je pensais ça dire que derrière c'est trop light pour pouvoir faire la tactique de deux herbies. Tu es d'accord avec le message aussi de Bal Turner ? On en avait parlé, on avait fait un débat dans le talk où on parlait justement du secteur défensif. Pour le coup, alors à part Merlin qui est pour l'instant un des seuls joueurs à réaliser un bon début de saison mais malgré sa blessure, on a beaucoup de... Je parle individuellement, ça reste quand même des joueurs qui sont dans des effectifs de Ligue 1 auraient largement leur place mais en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille qui vise le top 4, top 3, bon après ça dépend selon chacun mais pour un club qui vise en tout cas la Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas encore au niveau. Alors on parle de Brassier qui je pense lui a un vrai problème psychologique, je pense que ce n'est peut-être pas le niveau parce que comme j'en parlais avec Seb dans le dernier OMO Café donc c'était mercredi, pour moi je pense que s'il a été recruté c'est que Roberto Dezerbi et Pablo Longoria ont vu en lui Il a validé son profil Voilà c'est ça moi je l'avais dit en conférence de presse Je pense qu'ils sont ils travaillent ensemble c'est un projet qui est basé sur 2-3 années donc je ne comprends pas qu'on recrute un joueur qui n'est pas du tout adapté à ce style comme on l'expliquait tout à l'heure si particulier Mais tu penses toi mais honnête par rapport à ce que tu vois de Brassier tu penses qu'il est capable de jouer le style de Dezerbi justement avec les Roland Pour l'instant c'est sûr que si on regarde les premières sorties si évident que ça mais peut-être avec plus de confiance plus de plus d'adaptation à ce style de jeu qui est quand même comme on l'expliquait assez particulier je pense qu'il peut y arriver comme on vient de le dire il a été recruté pour justement se jouer dans ce système hybride donc donc voilà et même je voulais avoir ton avis je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps même le début de saison de Leonardo Ballardi je ne le trouve pas si alors il y a aussi des blessures il a été blessé on ne l'a pas beaucoup vu il a été suspendu mais sur sa dernière sortie contre Angers c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé aussi rassurant que ça a pu l'être la saison passée et ce que j'avais dit déjà dans les derniers Romains au Café puis on en a parlé même ensemble mais je l'ai trouvé très tendu et puis beaucoup dans le chat étaient d'accord avec aussi cette vision-là j'ai trouvé très tendu lors de cette rencontre il y avait Hoibier aussi qui était vachement tendu mais donc ce n'est pas forcément propre qu'a Ballardi mais c'est sûr que sur ce début de saison-là on n'a pas retrouvé les Ballardi énormes mais bon on sait très bien son niveau là il est rentré avec l'Argentine il a fait plutôt une bonne rentrée contre le Venezuela donc c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter de toute façon mais il faut qu'il enchaîne aussi lui aussi parce que là il a été blessé après le match contre Reims c'était Reims puis après il a été suspendu il est revenu contre Lyon il est suspendu donc il a raté un match puis il revient contre Angers donc il va falloir qu'il enchaîne lui aussi et puis trouver des automatismes aussi avec cette défense-là qui est finalement qui est aussi Darkonox qui te demande tu préfères plutôt Brassier ou Cornelius pour l'instant par rapport à ce que tu vois c'est dur de se prononcer c'est pas évident Mdip qui dit lui Cornelius pour lui pour le coup je pense je vais plus rejoindre je vais prendre je préfère pour l'instant à l'heure actuelle Cornelius que je trouve au moins défensivement je le vois pas faire d'énormes erreurs alors il y a ce premier match peut-être à Brest où il a été un peu en difficulté où il y a ce pénalty cyclé contre lui mais qui est quand même assez litigieux sur le coup bon les deux se tirent le maillot bon c'est pas le pénalty le plus évident donc on peut pas lui dire que c'est sa faute à 100% mais de ce qu'on voit depuis le début de saison je préfère pour l'instant Cornelius qui défensivement me rassure un peu plus on va dire mais pareil dans l'utilisation du ballon ça reste parfois compliqué pourtant toi parce que si je me souviens bien c'était toi non c'était peut-être Romain Hering c'était toi qui avait fait l'interview d'un suiveur de Malmö c'est moi qui avait fait l'interview et pourtant il m'avait expliqué c'était un joueur à l'esthétiquement donc pareil peut-être lui aussi il doit s'adapter aussi à ce style de jeu mais par contre tout ce qui il m'avait parlé justement de son impact dans les duels là-dessus on est en plein dedans on voit un joueur qui que ce soit dans les duels aériens ou même dans les 1 contre 1 est très fiable tiens c'est intéressant ce que dit C'est Foufa c'est aussi qu'on en attendait moins peut-être aussi de Cornelius par rapport à Brassier rien que déjà le coût du transfert c'est pas le même on a plus l'occasion aussi de voir Brassier avec Brest qu' Cornelius avec Malmö la saison passée il sort aussi d'une belle saison avec Brest pour le coup tiens il y a un message également on va continuer à prendre les petits messages et des questions qui te sont posées Loïc puisque c'est toi la star de l'émission aujourd'hui je l'ai perdu si c'était mais j'ai perdu le nom de la personne qui a posé la question est-ce que c'est grave que ce soit Roulis le joueur le plus décisif et le plus constant depuis le début de la saison est-ce que pour toi tu trouves ça inquiétant après si sur plusieurs matchs on garde l'homme du match ça veut dire que forcément on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure ton équipe concède des occasions et que forcément il est mis à contribution pour le coup c'est une belle surprise Roulis je ne l'attendais pas à ce niveau alors je n'étais pas forcément mécontent de son arrivée c'est un bon gardien je me souviens à Montpellier il avait fait notamment un match au Vélodrome où j'avais la chance d'y aller entre l'OM et Montpellier c'était en 2019-2020 et il avait fait un super match où il avait sorti plusieurs arrêts impressionnants sur sa ligne mais je ne l'attendais pas forcément à ce niveau mais pour que ce soit le meilleur joueur de l'équipe ou le plus régulier en tout cas c'est forcément un peu inquiétant dans le sens où ça veut dire que défensivement il y a encore beaucoup de choses à travailler et on l'a vu sur la quasi-majorité de nos matchs à part peut-être Toulouse où on n'a quasiment rien concédé et pour le coup il fait une erreur sur sa sortie mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle que ton gardien soit le joueur le plus régulier ou le plus important du début de saison Luki qui nous dit Brassier est arrivé avant Dezerbi il pose la question non non en plus alors ça a mis du temps à être officialisé mais l'information est sortie deux semaines avant je crois sur sa signature on va prendre le message de monsieur John qui parle de Brassier Brassier est bon défensivement mais pour les relances perso ce n'est pas ça et j'ai de gros doutes d'où l'importance de Merlin sur le côté gauche pour le rassurer peut-être est-ce que Loïc Lucho Balerdi le capitaine est en train de le faire vriller tu crois à ça ? non je ne pense pas du tout ok tu penses non non mais c'était le message de Loïc Lucho qui dit que d'ailleurs toi tu préfères parce qu'il y a eu aussi ce débat Balerdi-Hoybière en capitaine moi je pense que Hoïbière est plus à même d'être capitaine de l'équipe ok est-ce que ce n'est pas une récompense pour Balerdi de lui donner ce brassard de capitaine avec tout ce qu'il a vécu à l'OM ? non mais par rapport à son vécu oui c'est vrai qu'en plus toi tu avais fait une émission sur BFM on parlait des capitaines avec Diana on parlait des capitaines les plus emblématiques de l'OM tu avais dit Sana j'avais dit Sana oui parce qu'on a appris il y en a tellement il y en a eu tellement mais que tu as connu en tout cas c'était Sana parce que tu n'as pas connu Deschamps et tout ça non c'est vrai que moi j'aurais dit Sana ou Mandanda pour le coup mais non non c'est vrai que par rapport à son vécu Balerdi c'est intéressant parce qu'il connait un petit peu Marseille et tout mais par rapport à l'expérience en tout cas du très haut niveau qui a eu l'expérience de la première ligue qui est internationale qui est capitaine également avec sa sélection je pense que moi Hoiber a plus ce rôle de ce côté leader il va plus être écouté je pense en tout cas qu'un Léonard de Balerdi c'est un peu le brassard c'est un peu honorifique comme ouais est-ce que pour moi je ne le mets pas c'est pas quelque chose que je mettrais en valeur et Hoquille a le brassard de capitaine mais si Hoiber dans le vestiaire parle je pense que tout le monde va l'écouter c'est honorifique comme je le disais je ne mets pas beaucoup d'importance en tout cas sur qui est capitaine alors peut-être c'est une erreur mais je pense que même Dezerbi l'a expliqué en conférence de presse il a plusieurs capitaines il parlait de Condogbia de Rongier de Hoiber donc je pense que il a plusieurs leaders dans le vestiaire pour le coup et c'est vrai que je pense que c'est ce que tu allais dire avant que je te coupe un petit peu mais Tinia Attention le dit aussi après c'est compliqué de retirer le brassard à Balerdy ça peut aussi poser des problèmes dans le vestiaire et il peut très mal le vivre donc c'est vrai que c'est un bon message de Tinia Attention pensez-vous qu'on arrivera à conserver tiens Greenwood la saison prochaine Zak Ozak qui nous pose la question est-ce que toi tu le vendrais à combien tu le vendrais il y avait une autre question aussi comme ça pour cet été et est-ce que tu le vendrais déjà Zak Ozak est-ce que tu penses qu'on pourra réussir à conserver je vais faire une réponse un peu neutre mais tout dépend de ce qu'on propose à la direction déjà on verra ce qu'il va se faire cette saison avec l'OM on se souvient on se souvient de son très bon début de saison en tout cas sur les 3 premiers matchs là depuis quelques matchs c'est un peu plus difficile de le trouver de le trouver performant après alors il y a cette clause à Manchester United où l'OM doit une certaine somme en cas de revente c'est je crois 50% si je ne me trompe pas c'est ça donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte forcément s'il y a une vente mais c'est quand même un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2027 ou 2027 j'ai un petit doute là sur le contrat tu me prends sur plusieurs oui je te prends un peu non non mais c'est intéressant de voir parce que c'est la question de Zakaoza mais on sait que son contrat est sur le long terme donc donc forcément l'OM a le temps de construire avec lui et c'est un joueur qui reste encore qui je pense n'est pas encore à son meilleur niveau qui doit encore progresser donc je pense au moins 70 millions tu vois je n'ai pas touché il dit à moins de 90 c'est impossible de s'en séparer mais tiens on peut faire un petit focus aussi sur Greenwood toi tu as vraiment détesté son match contre Angers alors on avait le débat aussi je ne l'ai pas détesté dans le sens où 2029 tiens Greenwood c'est ça 2029 donc 5 ans 5 ans c'est ça oui oui 2027 oui on est en 2024 ça ne fait que 3 ans de contrat donc non ce n'était pas logique je n'ai pas détesté dans le sens où ça ne me dérange pas qu'un joueur qui est censé être un peu l'une des stars ou en tout cas le joueur le plus important offensivement de l'équipe tente et tente tente pendant 90 minutes alors forcément je n'ai pas aimé son match dans le sens où il n'a rien provoqué de décisif où la plupart de ses 1 contre 1 n'ont pas été concluants mais moi ça ne me dérange pas que pendant tout le match il tente et que malheureusement comme on l'a expliqué ça n'a pas forcément marché mais moi je préfère un joueur qui fasse 15 actions manquées mais qui tente toujours qu'un joueur qui au bout de 2 actions manquées fasse alors Louis-Saint-Riquet dans le sens où il ne provoque pas il ne fait que des passes en arrière je préfère un joueur qui provoque sans cesse c'est un peu de toute façon ses qualités c'est pour ça qu'on le met sur son couloir droit et que je ne le verrais pas du tout en 10 pour le coup ah oui toi parce qu'il y en a beaucoup en ce moment même dans le tchat on a vu aussi un auditeur sur l'OMO Café qui m'avait proposé en 10 pas du tout moi c'est un hélié que je mets c'est un des rares joueurs avec Jonathan Rowe qu'on peut mettre sur le côté et qui va provoquer par sa vitesse et ses qualités de dribble donc je pense que le faire jouer en 10 ça serait contre-productif pour le coup je ne sais pas ce que tu en penses parce que parfois quand même il se réaxe beaucoup aussi mais c'est là où je le trouve moins intéressant je le préfère en tant qu'élié percutant mais moi je suis assez d'accord je le préfère aussi sur le côté je pense qu'il ne serait pas capable c'est pas qu'il n'est pas capable techniquement mais c'est un autre c'est un autre poste tu vois il sera beaucoup plus dans le coeur du jeu beaucoup plus dans la bataille aussi je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire face à ça en tout cas même à Manchester United il a toujours évolué sur un côté que ce soit à gauche ou à droite mais par contre dans le match par moment permuté et venir se réaxer oui pourquoi pas il est capable de faire mais tout un match il prend le rôle par exemple d'Aminarit ou de Carboni contre Angers je pense qu'il aura un peu plus de mal à le faire il sera souvent fidu au jeu c'est gâché ses qualités moi aussi je trouve mais peut-être ça sera essayé dans les semaines à venir un jour si Roberto Dezerbi venait tester ça et que ça marche pour le coup il nous ferait mentir mais l'idée ne me convainc pas forcément tac 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 si tu veux être top européen t'es obligé de le garder Greenwood nous dit 196 98 405 bon écoute c'est vrai que si tu veux être un peu ambitieux et tu veux continuer à être ambitieux ça serait dommage de s'en séparer au bout d'une saison surtout que tu l'as un peu relancé même s'il avait fait déjà une saison honorable à Retafe bon ce serait quand même dommage de le perdre le problème n'est-il pas l'association tiens on va rester sur le cas Greenwood la question de quand on a que l'amour quand on a que l'amour le vrai il est pas mal il est pas mal son pseudo le problème n'est-il pas l'association Greenwood Murillo j'ai l'impression qu'il repique souvent en même temps ou se marche dessus sur l'aile quel est ton avis là-dessus sur le duo Greenwood Murillo contrairement au duo Merlin Louis-Henriquet je trouve que l'association Greenwood Murillo pour l'instant n'est pas une grande réussite où Murillo comme le dit le j'ai pas que l'amour le vrai il est très bien je sens pas forcément une bonne relation technique entre les deux joueurs ou dans le sens où Murillo fait jamais les bons choix n'apporte pas souvent de solution à Greenwood qui parfois on le sent veut repiquer dans l'axe et on a pas cette solution de Murillo qui pourrait proposer ce que pourrait faire un Lirola par exemple alors je veux pas ils le disent là dans le chat en plus Lirola alors on l'a vu sur un match contre Lyon où il a fait une super rentrée peut-être que sur le long terme on verra un Lirola peut-être plus décevant mais j'ai encore l'espoir de voir le Lirola des six premiers mois à Marseille qui avait été franchement exceptionnel et je préfère un joueur qui est plus porté vers l'avant ce qui est moins le cas de Murillo qui peut jouer à plusieurs postes après Murillo je pense que c'est plus par rapport à ce que demande Dezerbi oui c'est particulier c'est particulier parce que contre Angers par moment il était dans la relance dans la défense à trois donc c'était à lui d'être le troisième défenseur à droite à relancer et là pour le coup Greenwood était très était sur le côté et puis par moment c'était à Murillo d'être vraiment presque hélié droit et être très très haut sur le terrain coller la ligne et Greenwood qui sera accès et c'était Condogbia qui venait s'insérer donc ça demande aussi pas mal de compréhension tactique pour le coup lui c'est un poste hybride et qui est difficile à comprendre mais je le préfère limite comme tu le dis dans ce rôle de troisième défenseur relanceur que plus haut alors pourtant c'est un joueur qui est habitué à jouer avec le Panama dans ce rôle de piston droit dans un 3-5-2 mais pour le coup je le sens moins à l'aise dans ce rôle plus offensif et contre Strasbourg notamment où il y a plusieurs moments où il met un peu trop de temps à servir Greenwood je sais pas pour l'instant offensivement je suis pas forcément convaincu et je le préfère peut-être peut-être un peu plus un peu plus bas dans ce rôle comme tu dis de troisième défenseur il y a eu un petit peu le débat qui a été mené hier par rapport à Klos parce que certains ont dit ouais Murillo est pas bon finalement on a critiqué Klos on aurait dû le garder avec Klos il y a tout un contexte derrière surtout après si on parle en joueur au niveau 1-5-5 c'est sûr que malheureusement malheureusement je sais pas malheureusement mais Klos est un meilleur joueur que Murillo surtout offensivement mais c'est plus après c'est l'attitude du joueur moi qui m'a plus mais finalement en fait dans le rôle que demande Dezerbi à Murillo Klos aurait été incapable de l'occuper d'être d'être ce troisième défenseur dans la défense à trois on connait l'ennemi défensif de Klos on l'a vu contre l'OM ou sur le but de Louis-Henri qui il se fait facilement éliminer justement par le brésilien donc pour l'instant Murillo je suis pas forcément convaincu et Sébastien aussi qui le disait sur le plateau du talk où défensivement il y a certains placements certaines orientations de corps qui sont pas forcément pas forcément judicieuses donc pour l'instant c'est un vrai ce poste de latéral droit c'est un vrai une vraie interrogation ouais c'est ça mais en fait c'est un poste de latéral droit qui est même pas vraiment un latéral droit finalement c'est ça qui est particulier et du coup d'où la question de monsieur John 13700 du coup n'est-il pas mieux de mettre Rongier quand il sera à 100% parce que pour l'instant il a eu encore un pépin au Mollet dernièrement à la place de Murillo est-ce que toi tu penses que ça c'est une solution viable d'avoir ça peut être une solution mais je me souviens alors pareil peut-être qu'il était pas à 100% physiquement je l'ai senti en difficulté il y a un moment en plus il y a une image de Binsport je sais pas si toi du stade t'as pu voir ça ou pendant quelques alors peut-être pas quelques minutes mais on le voit parler avec Dezerbi et on a pas l'impression c'est un joueur qui comprend encore à 100% ce qu'il veut son entraîneur donc pour le coup c'était assez animé la discussion voilà après peut-être le fait qu'il soit pas encore à 100% physiquement ça a dû jouer dans son adaptation et pour ce match il a dû affronter un Jérémy Boga qui est quand même un joueur assez percutant qui est fort fort offensivement donc c'est peut-être pas la meilleure position pour reprendre en tant que titulaire mais pour l'instant je suis pas forcément convaincu par cette option je le préfère au militaire tiens Prince Wars 44 qui réagit un peu à l'article que c'est toi qui l'as écrit il me semble en plus sur la Beaujoire est-ce que tu peux nous dire en fait ce qui s'est passé un petit peu parce que là lui il est député à mon avis il est de Nantes en plus donc c'est un copain j'aurais jamais mes places ils veulent restreindre l'accès il n'y a pas marqué sur le site objectif restreindre les places aux supporters marseillais mais dans la démarche en tout cas ils veulent faire ça ils veulent restreindre l'accès aux billets sur la vente en ligne et même sur sur les personnes qui étaient présentes au stade la saison passée pour cette rencontre ils veulent restreindre ça pour éviter justement que comme à Toulouse ou dans plein de stades en France une majorité de supporters marseillais qui soient un peu répartis un peu partout dans tout le stade c'est vrai que toi qui es dedans tu dois ça s'est fait beaucoup et puis en plus je sais parce que mon frère il allait à chaque match à la Beaujoire il allait avec le maillot de l'OM et tout à chaque fois et puis j'ai beaucoup de copains qui sont pour l'OM aussi donc ils vont à la Beaujoire je ne suis pas sûr que pour le coup ça sera quelque chose qui va être concluant parce qu'il y a tellement de supporters marseillais partout en France et à Nantes comme tu le dis c'est ça mais comment du coup ils vont faire pour limiter les places de toute façon la billetterie les quelques places restantes seront ouvertes le 22 octobre donc la priorité c'est pour les abonnés qui sont abonnés à la Beaujoire donc ils essayent de limiter ça mais ça va être je pense que ça va être difficile tant les supporters marseillais sont majoritaires il y aura un arrêté de toute façon avec interdiction de montrer les couleurs de l'OM à chaque fois on n'en peut plus de ces arrêts quand je vois l'exemple de l'Angleterre alors c'est un autre cas on sait qu'il y a eu le phénomène des hooligans en Angleterre mais quand on voit les derbies de Londres où il y a je ne sais pas combien de supporters pour prendre le cas du derby entre Arsenal et Tottenham quand on voit que ce soit l'Emirates ou au stade de Tottenham dont je n'ai plus le nom il y a beaucoup de supporters des deux camps dans chacun des stades donc je ne vois pas comment en France on n'arrive pas à régler ce souci de déplacement je ne sais plus si je crois que c'était à Nantes qu'il y a eu un père avec son fils qui s'était fait insulter et même c'était allé plus loin je crois que c'était allé plus loin oui c'était allé plus loin mais je crois qu'il avait reçu même de l'urine et tout donc c'était allé assez loin et il me semble qu'il avait fait un arrêt cardiaque sur le moment donc c'était assez grave ce qui s'était passé parce qu'il avait un maillot de l'OM et ça s'était passé à Nantes justement donc c'est peut-être aussi par rapport à ces antécédents-là qu'ils ont voulu prendre ces mesures-là pour éviter un nouveau drame dans tous les stades d'or où il y avait un petit enfant qui s'était fait voler son maillot en tribune c'est quand même c'est comme récurrent ce genre de cas malheureusement malheureusement c'est vrai que et puis ça se passe un peu dans tous les stades ouais c'est ça et qu'est-ce que l'OM va faire pour éviter la vente de place par des gars qui ont 40 abonnements c'est vrai que ça ça arrive aussi à Marseille c'est un autre débat pour le coup ça c'est un autre débat tiens il y a Sauna 13 aussi qui est de Nantes qui aimerait sûrement avoir ses places pour le match il y avait une autre question tiens Niko Amskas qui nous pose Loïc tu préfères qui au milieu Condogbia-Oubière-Rabio ou Rongier-Oubière-Rabio ou autre ou si tu as un autre milieu que toi préférentiel pour l'instant de ce qu'on a vu depuis le début de saison je choisirais la solution Condogbia-Oubière-Rabio ou je sens que Condogbia alors peut-être ses dernières prestations n'ont pas été aussi bonnes que son début de saison mais c'est un joueur qui je pense remplit un peu ce que cherche Roberto Dezerbi au milieu de terrain alors parfois on le sent un peu lourd mais je pense c'est lié à ses nombreuses blessures qu'il a eues tout au long de sa carrière mais pour l'instant je préfère ce milieu après à voir comment Rongier revient ça c'est c'est une interrogation il était absent du groupe contre Strasbourg qui ça ? Rongier oui donc il y a peut-être aussi une possible rechute pour Valentin Rongier il était de retour dans le groupe pour Rongier mais il n'est pas rentré il s'est échauffé toute la deuxième période mais il n'est pas rentré mais pour l'instant je préfère Condogbia toi tu sais non mais tu penses qu'honnêtement Rongier aura son mot à dire dans la saison toi tu l'imagines à un moment prendre une place de titulaire dans cette équipe je ne suis pas forcément sûr alors peut-être que c'est un je pense que c'est quand même un profil qui peut correspondre à ce que cherche Roberto Dezerbi c'est un joueur quand même qui techniquement est fiable et peut répondre à ce que demande l'entraîneur italien mais physiquement déjà il y a eu l'année dernière on disait il revient en février il revient en mars il revient en avril bon après il n'a pas joué du tout de la saison là il y a un début de saison où il le fait rentrer à Brest dans les dernières minutes après on ne le revoit plus du tout on le voit contre une titulaire on ne l'a pas sorti on ne l'a pas senti en forme physique pas du tout même et on ne l'a plus revu depuis non après contre il a le jeu contre Lyon il a le jeu contre Lyon il a été en difficulté il a été aussi en difficulté donc pour l'instant ses premières sorties ne sont pas à son avantage et j'ai du mal à l'imaginer il y a aussi forcément sa situation contractuelle il est en fin de contrat en 2026 donc forcément ça va forcément jouer aussi et on se souvient de la position de Longoria sur tout ce qui est fin de contrat etc on l'a vu cet été donc je pense c'est un cas soit cet hiver ou l'été prochain qui sera surtout qu'il y avait aussi une volonté de peut-être s'en séparer dès cet été aussi cette blessure a forcément eu un impact sur son été mais je pense qu'il faudra prendre une décision sur Valentin Ronger et toi tu le verrais peut-être quitter l'OM dès cet hiver parce qu'il y avait des questions aussi et puis je te poserai également la question sur toi quel poste t'aimerais renforcer cet hiver avec l'arrivée de Rabio et le fait qu'on joue alors au milieu au final on n'a pas tant de solutions que ça on a Obierre Rabio Condogbia Ronger mais on n'a pas d'autres solutions pour jouer dans ces deux du milieu après on sait que ça évolue souvent mais je le conserverai en tant que rotation mais en tout cas l'été prochain je pense que si ça venait de moi je serais ouvert à un départ en tout cas de Valentin Ronger dès cet hiver l'été prochain l'été prochain alors à part si on propose 20 millions pour le coup comme on dit souvent je l'amène à l'aéroport c'est vrai qu'il dit Phénoméno et Jeannot Maïf Océan en même temps ils ont dit Yacone aussi mais pour le coup je préfère peut-être un peu plus haut ok toi t'es un peu comme Seb je pense qu'il a les qualités pour jouer alors on l'a vu à Strasbourg à certains moments avoir cette qualité de percussion de box to box de porter le ballon mais je pense qu'il serait plus plus performant en tout cas un peu plus haut en numéro 10 à la place d'Arid de ce que j'avais vu à l'entraînement pendant la dernière trêve en septembre où on a eu la chance de voir une heure et quart d'entraînement alors comme je l'avais dit mercredi dernier dans l'OM au café l'opposition était plus faible puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient partis avec leur sélection et donc il y avait beaucoup de jeunes qui avaient été intégrés à cet entraînement mais techniquement je l'avais trouvé au-dessus du lot donc je pense qu'il pourrait être plus performant dans ce rôle de numéro 10 et surtout que si dans le cas il serait amené à perdre le ballon il y aurait une sécurité derrière avec deux milieux de terrain que ce soit Oubier, Condogbia Oubier, Rabiot ou qui vous voulez donc je le préfère plus haut où il serait à même de prendre plus de risques Tiatsini qui dit pour moi connaît les qualités pour jouer dans un milieu à 3 je suis plutôt d'accord en fait moi je vois plus les qualités en 8 je vois plus connaît en milieu en milieu justement tu as dit box to box je pense que ces qualités s'exprimerait plus s'exprimerait plus dans ce poste Non mais après pour l'instant il n'y aura pas de doute pour le milieu ça sera Oubier Rabiot de toute façon ça sera ça qui va faire mais après par rapport au profil de Connet je ne suis pas sûr qu'en numéro 10 il soit forcément très performant après ça mérite d'être vu pour l'instant on ne l'a pas vu à ce poste là bizarrement dans un contexte assez particulier avec l'expulsion mais il était quand même dans un milieu dans le milieu à deux il n'a pas fait jouer à la place d'Arit donc c'est pour ça oui pour l'instant comme tu dis on l'a surtout vu dans ce double pivot dans ce duo devant la défense donc à voir mais tu vois je suis assez d'accord avec Naïm37 il a trop d'abattage pour être cantené juste en numéro 10 même si on peut demander aussi numéro 10 de faire plus d'efforts mais c'est vrai que pour l'instant je vois plus Ismaël Conner dans un jeu de milieu on sait que quand l'OM a le ballon c'est un 3 2 4 1 donc les 3 centraux les 2 du milieu tu as une ligne de 4 avec donc ça serait si on prend le 11 type ça serait peut-être Merlin à gauche Rémond à droite Louis-Henriquet et tu le verrais pas justement dans ce rôle un peu plus pourquoi pas mais honnêtement je pense qu'il a plus les qualités pour être un milieu relayeur après dans un milieu à 3 comme le proposait Tiny Attention ça pourrait être intéressant mais ça voudrait dire aussi que tu changes un peu ton animation chose que pour l'instant Dezerbi n'est pas prêt à faire il l'a dit d'ailleurs pas de plan B pour lui et moi tiens d'ailleurs par rapport je suis d'accord vas-y j'allais te lancer là-dessus parce que c'est intéressant aussi d'avoir ton avis je réponds à Rastaman sur ça il nous dit salut Slim et Loïc que devient Mehité on en a parlé en début d'émission Mehité a repris l'entraînement il a été blessé au psoasme il a repris l'entraînement collectif cette semaine donc après à voir s'il sera dans le groupe contre Montpellier peut-être ça sera un peu juste mais en tout cas il est de retour dans le groupe pour reprendre c'est sur l'idée de plan A plan B pour l'instant je ne suis pas forcément contre qu'un entraîneur ait un plan B au contraire ça montre qu'il est capable de s'adapter à une situation de match mais je pense qu'il est pour l'instant bien trop tôt pour trouver un plan B ça fait donc la saison a repris en août ça fait deux mois que le championnat a repris c'est normal que les joueurs soient encore en phase d'adaptation alors bien sûr il y a eu la phase de préparation mais comme je le disais en début d'émission il y a quand même un effectif qui a été renouvelé de 80% 75% il y a une nouvelle philosophie de jeu donc pour l'instant je préfère que Dezerbi s'entête avec ce système de jeu qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il souhaite installer à l'OM et que trouver déjà un plan B forcément face aux équipes de Ligue 1 qui forcément s'adaptent à ce que propose l'OM en son début de saison mais je sens que l'OM n'est pas encore à 100% dans ce que souhaite mettre en place Roberto Dezerbi donc je préfère qu'il aille jusqu'au bout de la chose et au moins il a suivi ce qu'il avait sa conviction de proposer quelque chose d'un style de jeu qui est pour l'instant qu'on n'a pas l'habitude de voir en Ligue 1 il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent il y a peut-être PSG avec l'USM et ce jeu de possession etc mais c'est quand même un style de jeu qui en Ligue 1 n'est pas assez représenté donc je préfère qu'il tente ce style de jeu jusqu'à jusqu'à voir peut-être que forcément ça ne marche pas que trouver un plan B déjà alors que ça fait 7 matchs que l'OM a repris le championnat je ne sais pas ce que tu en penses non mais si complètement je pense que ça fait comme tu dis ça fait 7 journées là on est aux prémices du début de Zerbi donc c'est vraiment on est vraiment au tout début de ce qu'il veut faire je pense il faut aussi le laisser travailler mettre en place ce qu'il veut mettre en place et je pense le bombarder des fois de questions autour d'un plan B c'est trop tôt je trouve que c'est un peu trop tôt et on s'est enthousiasmé en début de saison sur ce qu'il proposait on a vu déjà sur certains matchs contre Reims on a vu certaines constructions certains circuits de passes pardon c'est ce que je voulais dire qui étaient déjà un peu maîtrisés par les joueurs donc je trouve que ça serait peut-être un peu prématuré de dire on change de tout au tout ça voudrait dire aussi qu'il n'est pas forcément s'il changeait déjà ça voudrait dire qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il veut faire le message quel message si tu ne fais pas ça à ton groupe a changé à chaque fois moi je trouve que c'est un faux débat ce problème de plan B plan C plan A je pense qu'il a une idée de jeu il est en train de la mettre en place alors il y a encore des choses à peaufiner comme je l'ai dit ça demande aussi beaucoup d'intelligence tactique que certains n'ont pas forcément même si on dit souvent c'est des professionnels ils s'entraînent tout le temps ils doivent avoir cette intelligence tactique là mais c'est comme dans la vie de tous les jours il y en a qui sont qui comprennent les choses plus facilement là quand je vois honnêtement du stade c'était assez criant et puis on en discutait en plus avec Romain Canuti pendant le match où tu vois vraiment je vais reprendre cet exemple là par moment il demandait à Murillo d'être dans la défense à 3 pour la relance après il lui demandait d'être très offensif donc ça demande aussi beaucoup de cette intelligence là tactique de réflexe aussi de jeu donc ça va se mettre en place petit à petit et puis je pense aussi que pour l'instant il récite un peu la partition un peu trop scolairement à certains joueurs c'est ce que tu veux dire et ne prennent pas assez de risques je pense qu'il ne brite pas par exemple Luis Enrique il ne lui dit pas non tu ne vas pas provoquer quand tu es dans les derniers mètres au contraire il fait ce jeu là pour attirer du monde dans l'axe et pour libérer les couloirs donc quand Luis Enrique ou Greenwood sont trouvés sur les côtés au contraire il veut que ces joueurs là aillent provoquer et cherchent des 1 contre 1 chose que Greenwood justement le fait bien Luis Enrique on l'a trouvé plus performant quand il avait Merlin qui prenait son couloir et lui était dans le coeur fait mal dans ce sens et même que ce soit en défense alors peut-être un peu moins d'attaque il y a eu un peu moins d'absence mais pour le coup le fait d'être constamment pénalisé que ce soit par les suspensions ou les blessures ça retarde aussi l'adaptation à ce système de jeu Bassinger qui nous dit le 2RB ball n'est pas censé montrer un football où l'OM dominerait plus si complètement mais c'est pour ça que je te dis que pour l'instant et c'est ce que je pense que Loïc aussi tu dis pour l'instant on n'est pas forcément totalement rodé mais à l'avenir je pense qu'on va voir un OM dominer vraiment plus ces matchs il ne faut pas tomber dans le catastrophisme ça y est on a perdu on a perdu un match on avait match nul contre Angers alors c'est sûr que sur le papier quand on voit la rencontre entre l'OM et Angers Angers qui est dernier qui a un effectif de moindre qualité que l'OM de Marseille qui est pour le coup l'une des pires équipes de Ligue 1 depuis le début de saison en tout cas c'est sûr qu'on aurait mis une victoire mais on n'est qu'à la septième journée c'est ça il reste encore 27 matchs donc il y a des points il y en a encore beaucoup à prendre et comme on dit Monaco et Paris vont forcément perdre des points avec la Ligue des Champions même si Monaco je pense que ça peut être une bonne équipe contrairement à ce que pense peut-être Romain Hering c'était Romain hier qui disait que c'était pas forcément terrible je sais que Monaco va forcément perdre des points etc ça je pense que c'est vrai c'est vrai mais je pense que c'est une équipe qui joue qui est limite supérieure alors si on prend les 2-11 je pense que ça se joue ils ont une plus grande profondeur de banc et alors forcément ils ont la Ligue des Champions donc ça nécessite un groupe un peu plus élargi mais je pense que de toute façon ils vont pas aller en quart de finale de Ligue des Champions alors à part énorme surprise peut-être que l'avenir tira le contraire mais je pense qu'ils ont un effectif qui est beaucoup plus calibré pour jouer plusieurs compétitions et qui se connait peut-être mieux aussi et qui se connait beaucoup mieux avec des joueurs il y a eu quasiment alors il y a eu quelques recus mais qu'ils ont pas forcément encore intégré le 11 donc je pense que Monaco est peut-être plus avancé que l'OM sur ce début de saison Tiens Bassinger qui dit sans catastrophisme pour le moment on ne voit pas réellement la patte de Dezerbi et le boss disait donc Sébastien Volb disait qu'après 7 matchs plus la prépa on devrait avoir des joueurs qui commencent à comprendre non point d'interrogation il pose la question donc la question c'est pour le moment on ne voit pas réellement la patte de Dezerbi mais pourtant Seb disait qu'avec les matchs de prépa au bout de cette journée on devrait quand même voir quelque chose c'est vrai et faux en même temps parce que comme je l'expliquais je trouve que sur certains en Reims on se souvient de ses 45 premières minutes on avait une équipe qui est dominée et comment t'expliques justement qu'on n'a pas pu le voir après sur d'autres matchs on l'a vu contre Toulouse mais qu'il y en a été c'est les adversaires qui ont compris que 7-1 il faut le presser haut on l'a vu Strasbourg qui est venu chercher très haut et qui a beaucoup gêné les premières relances on a eu tendance à souvent balancer devant sur Hawaii qui pour l'instant n'est pas un joueur fait pour jouer face à des ou même contre Lyon des Caleta Tsar qui sont beaucoup plus physiques que lui qui sont meilleurs dans les duels aériens et on a encore du mal et là où j'étais d'accord avec Romain Ringuère sur le talk on a du mal à trouver notre 9 et notre numéro 10 donc ça pose pas mal de soucis pour être au moins dangereux offensivement tiens au Fada qui dit oh Loïc il contredit le boss il met ses polos en plus maintenant c'est vrai c'est vrai fais attention Loïc fais attention Loïc tu vas pas prendre ça ma place peut être vacante tiens Akliouch il a quand même 4 arides dans chaque poche nous dit Loïc 4 arides je sais pas mais c'est un meilleur joueur c'est un très bon joueur Akliouch beaucoup plus de potentiel c'est vrai qu'offensivement je pense qu'ils ont un peu plus de potentiel après nous aussi à voir au sirop parce qu'on l'a pas assez vu peut-être que ça va vraiment être une grosse révélation moi j'aime bien ses entrées mais peut-être qu'aussi il va montrer donc là souvent moi même dans un dernier OM au café j'avais dit Ben Seguir l'attaque de Monaco Ben Seguir Akliouch même Balogoun pour l'instant je trouve que c'est plus fort peut-être que avoir un Mbolo qui alors comme le disait Romain c'est peut-être pas l'attaquant qui fait partie du top 10 européen mais c'est un joueur qui est en Ligue 1 t'échangerais toi Mbolo le duo Mbolo Mbolo Balogoun Balogoun contre Mopé Waï je pense oui sans hésiter pour le coup c'était une question en plus tout à l'heure de Nico Amsicas peut-être Mbolo est un peu plus âgé je crois qu'il doit avoir 27 ans il est plus âgé mais Balogoun déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense c'est deux meilleurs joueurs je sais pas ce que tu ferais toi mais alors sans te dire qu'il y a non plus des années-lumière entre ces deux duos mais je préfère le duo d'attaquants de Monaco je te trouve sévère Sacrum je pensais que tu parlais de moi excuse-moi parce que je voyais son message en même temps Akliouche surcoté à mort 8 matchs un seul but depuis le début de saison ça dépend ce qu'il appelle surcoté non mais moi c'est surtout le côté de regarder la performance d'un joueur et ce qu'il apporte à une équipe à travers justement juste le prisme des statistiques tu sais là parce que Sacrum me dit 8 matchs un seul but depuis le début de la saison il faut regarder quand même ce qu'il fait sur un terrain c'est quand même pour l'instant bien au-dessus sur ça justement sur ce débat j'ai écouté une interview de Maxime Lopez chez nos confrères je sais pas si tu regardes hors-jeu c'est une émission sur Youtube avec c'est Bruce Granek ah je l'ai pas vu il avait été invité de hors-jeu et on lui demandait c'est qui le joueur un peu sous-coté il parlait de Jérémy Boga dans le sens où il disait il a la qualité pour jouer au Real Madrid sauf que malheureusement il n'a pas de stats et forcément ça impacte son rayonnement alors peut-être qu'il va un peu loin je pense que c'est son pot aussi oui aussi je veux dire dans le sens où c'est vrai qu'on regarde beaucoup trop les stats et moins le style de jeu alors que Boga ça peut être alors peut-être le Real Madrid comme tu dis c'est peut-être un peu exagéré quand tu vois ce qu'il y a à Montréal mais je pense qu'il peut jouer dans un club supérieur à Nice moi j'aurais bien aimé l'avoir à l'OM par exemple Jérémy Boga c'est un profil que j'aime bien moi ouais mais un club encore au-dessus de Nice à l'heure actuelle mais on regarde un peu trop les stats et comme tu dis il y a moins ce phénomène de regarder le match de voir ce qu'il apporte à ses coéquipiers peut-être qu'il te crée aussi des décalages qui te crée des situations dangereuses sans parler forcément de stats mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui puis c'était Benzema une fois qu'en parlait j'étais complètement d'accord où il critiquait justement ce côté de foot aujourd'hui qui critiquait justement ce côté du foot où on ne regarde que les statistiques et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu ça et même dans l'analyse des matchs des fois j'ai l'impression qu'au début de saison quand on gagnait et qu'on critiquait un petit peu le jeu qu'on disait que Marseille ne maîtrise pas forcément le match contre Nice on nous disait qu'on était un peu pisse-froid qu'on n'était pas content que l'OM gagne juste qu'on analysait aussi la prestation au-delà de la victoire et voilà donc j'ai l'impression que quand on gagne il faut dire que c'est bien et quand on perd il faut dire que c'est mauvais alors il faut nuancer sur Center Post notamment le poste de numéro 9 c'est vrai qu'un joueur qui n'a pas de but ou de passe décisive pour le coup le rôle d'un numéro 9 c'est d'être décisif pour le coup alors forcément il y a l'impact de ce qu'il apporte aux autres mais il y a forcément ce prisme aussi pour regarder les stats mais il ne faut pas se fier qu'au chiffre et qu'au nombre de buts marqués et qu'au nombre de passes décisives donc je suis assez d'accord avec toi mais non loin de là parce que Sakrum il dit merci de me faire passer pour un bonnet non non mais chacun son avis mais moi je ne suis pas d'accord je trouve qu'Akliouche et j'en ai vu beaucoup de matchs de Monaco cette saison je le trouve très bon on ne sait pas aussi son critère de surcotter aussi chacun à sa jauge oui c'est vrai c'est ça aussi c'est assez subjectif comme débat pour le coup Akliouche et Bensigir c'est des titulaires à l'OM on ne peut pas mettre des jeunes titulaires nous dit Nico Hamskas pour le coup on a Renoude qui n'est pas très vieux on a Luce Enrique qui n'est pas très vieux non plus après il parle de jeunes je pense du centre de formation mais voilà moins l'ADN de l'OM on a rarement des jeunes on va sortir les Maxime Lopez les Boubacar Camara les Samir Nasri mais ces dernières saisons on a beaucoup de mal à sortir des jeunes et on le souhaite au Enzo Sternal Abdallah au Bacola d'exploser à l'OM mais c'est moins l'ADN de l'Olympique de Marseille c'est Nordin qui en parlait hier on veut peut-être plus de ou Wagen on veut plus de stars moi je ne suis pas d'accord avec ça c'est Romain Hering qui disait oui c'est Romain Hering qui disait dans notre histoire on a plus de stars je ne suis pas d'accord forcément avec ça ou on veut plus de stars on veut juste des joueurs qui soient performants à l'OM qui vont nous faire gagner des matchs moi si demain tu me ramènes parce que là c'est le débat mais on va clôturer bientôt l'émission parce que hier c'était sur Paul Pogba moi si tu me ramènes Paul Pogba qui est ultra performant je serais le plus heureux du monde aujourd'hui moi j'ai mis des réserves sur sa capacité à redevenir vraiment un joueur de foot professionnel à retrouver sa pleine mesure physique et technique donc voilà moi j'ai mis des doutes dessus après je trouve que ce n'est pas forcément un pari à tenter ce serait plus risqué qu'autre chose après chacun a son avis là-dessus toi je ne sais pas ce que tu en penses rapidement sur discuter en off moi pour le coup je serais un peu d'avis de peut-être si dans l'exemple on lui signe un an et demi par exemple de lui c'est six mois de préparation physique ou limite on lui dit tu restes sur le côté tu te prépares physiquement tu te prépares avec le groupe mais sans forcément être titulaire ou remplaçant et la saison prochaine par contre on te veut à 100% et comme je te le disais hier après l'émission c'est quand même un joueur qui en Ligue 1 est quand même largement au-dessus de la moyenne et alors même si c'est un joueur qui est beaucoup plus régulier en sélection qu'en club peut t'apporter beaucoup dans cet effectif et surtout dans le style de Zerbi je pense qu'il peut avoir ce c'est un connet meilleur tu vois je pense que dans le profil en tout cas ça peut être intéressant d'avoir un Paul Pogba ouais mais en tout cas on verra on verra que des débats de comptoir pour le coup c'est du foot un peu fiction parce qu'il n'y a pas vraiment de contact entre les deux bon en fait c'est assez mitigé tu vois hier il y en avait plus qui étaient contre mon avis il y en a qui sont plutôt d'accord avec moi sur le côté Pogba personne n'a raison personne n'a tort oui non après de toute façon seul le terrain pourra nous dire si on avait raison ou tort mais The Juligno qui nous dit par contre niveau marketing ça ce serait fou ça c'est sûr mais bon si on pense qu'au marketing regardez Paris ils ont beaucoup pensé au marketing et au final ça n'a pas forcément bon ils ont gagné des titres de championnat parce que bon heureusement ils vivaient plus ils n'ont jamais réussi c'est ça en tout cas bon on a fait une bonne petite émission là il est 11h51 en plus c'est Marine qui a la réalisation donc elle doit commencer ça va nous engueuler donc on va rendre l'antenne mais en tout cas c'était un vrai plaisir Loïc et puis je pense ça a fait plaisir aussi dans le chat parce qu'ils ne tombent pas beaucoup ils ne tombent pas beaucoup donc mais voilà c'était sympa parce qu'il y avait pas mal de débats qui ont été menés donc c'était vraiment cool merci à vous tous dans le chat merci pour cette longue émission nous dit Tini Attention je suis content que ça t'ait fait plaisir aujourd'hui parce que je me souviens que tu n'étais pas forcément contente vendredi dernier donc voilà on a fait un peu plus long pour toi exprès pour toi Tini Attention donc voilà passez une très belle journée sur lefosset1.fr et puis restez connectés évidemment pour toute l'actualité puis on se retrouve lundi pour l'OMO Café à 11h et le Talk Show à 18h bon week-end à tous ciao ciao